Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Gustave Bruneau. Et est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit vous êtes né, ainsi que votre père de naissance? Je suis né à Québec le 17 février 1921. Je suis un Québécois Berlin. Quelle était l'occupation de votre père et celle de votre mère? Mon père était voyageur de commerce. Il voyageait pour l'impérior de tobacco. Ça veut dire qu'il vendait des cigarettes, des clous de cercueil à tout le monde. Ma mère s'appelait Blanche Tremblay. Ils étaient tous les deux de Québec. Ils sont mariés à Québec. Et puis, elle était à la maison, votre mère? Je suis sourd un peu. Votre mère s'occupait des enfants à la maison? Ma mère était d'une famille, je pense, de sept ou huit enfants. C'était une Tremblay. C'était une des... l'avant-dernière, elle avait un frère le plus vieux. Elle avait des sœurs, mais elle, elle était au milieu. C'était pas le bébé dans la famille, mais c'était pas loin. Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? J'ai... moi-même, j'ai eu... j'ai eu trois frères. J'ai eu un... ils sont morts, tous les trois. Il me reste une sœur vivante. Nous étions cinq enfants chez nous. Ma mère... mon père est mort en 1942. Il est très jeune. En 19... oui, en 1932, il était très jeune. Il a laissé sa... ma mère, veuve, avec cinq enfants. J'avais 13 ans. J'étais le plus vieux de la famille. Vous étiez le plus vieux à 13 ans. Le plus vieux de la famille. C'est pour ça que je... dès que mon... j'avais un oncle qui était directeur de collège à Berthierville. Alors, pour aider ma mère, il a pris les deux plus vieux en pension. Alors, mon frère et moi-même, nous étions... nous avons été à Berthierville, justement, pour soulager ma mère avec les autres... les trois autres enfants. Pour avoir moins de bouche à nourrir. Ça faisait moins de pression. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de l'école à ce moment-là? Oui. De l'école, oui, je peux vous parler. J'ai, d'abord, en premier, comme j'étais dans la paroisse Saint-Dominique, à Québec, près de la rue Cartier, c'est... j'ai commencé l'école à Saint-Dominique. Puis, après, à l'âge de 13 ans, j'ai continué l'école, mais à Berthierville, jusqu'à la guerre, là, tu vois. Bon. Alors, c'est... en somme, j'ai fait les courses primaires et les courses secondaires, tu sais. Donc, votre père décède dans les années 30, puis au même moment, les choses vont mal en Europe. Est-ce que la nouvelle de... la nouvelle... Alors, d'abord, je vais vous expliquer un contexte. À Berthierville, c'est un collège franco-américain. Donc, c'est un collège bilingue. Alors, c'était du high school, là. Puis, on parlait... les Américains nous parlaient d'aviation, rien que d'aviation. C'est là que j'ai... j'ai commencé là. J'ai pas commencé là. J'ai commencé beaucoup plus jeune. Mon père avait quatre grands volumes de la guerre de 14-18. Puis, dans ça, ça parlait beaucoup d'aviation, de guillemets, en tout cas, de héros de cette guerre-là. Puis, j'étais fasciné par l'aviation. Puis, je rêvais de ça. On avait un aéroport ici, à Sainte-Foy. Puis, le dimanche, je partais, puis je me rendais à l'aéroport, puis j'ai regardé les avions à Théria. Donc, très jeune, j'étais fasciné. En plus, le collège de Berthierville, on ne parlait que de l'aviation. Donc, quand la guerre s'est déclarée, j'ai voulu immédiatement entrer dans l'aviation. Mais j'avais 18 ans, trop jeune. La majorité était à 21 ans dans le temps. Donc, je me présente au centre de recrutement. On m'a retourné tout de suite. C'est trop jeune. Puis, à 19 ans, j'ai resseigné de nouveau. Puis, j'ai passé les examens au Manning-Dépôt de Québec. Puis, j'ai réussi les examens médicaux et tout. Mais, ils m'ont dit, on te fait signer, mais c'est provisoire. Il nous faut l'accord de ta mère. J'ai réussi à obtenir la signature de ma mère. Et c'est comme ça que je me suis enrôlé le 20 août 1940. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Quand vous dites que votre père avait des volumes de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui avaient servi des oncles? Oui. J'avais un oncle qui s'appelait Duquet. C'était un peintre. Mais, il avait fait ses études à Paris. Il avait servi durant la Première Guerre mondiale. Puis, après la guerre, il était resté à Paris. Puis, ils jouaient à Montmartre, tout ça. Puis, en somme, il est revenu il y a près de quelques années. Mais, il était peintre. OK. Ça fait que c'était cet oncle-là qui avait fait la guerre. Donc, vous aviez un petit peu de famille qui connaissait le monde militaire. Oui, c'est ça. J'avais un peu… J'avais d'abord, moi, parlé de lecture, la fascination de l'aviation. Et, j'avais un oncle qui avait servi de l'autre côté durant la Première Guerre. Il était capitaine. OK. Quand on vous apprend au camp, vous avez appris que Canada est en guerre en 1939. En 1939. Vous avez 18 ans. J'étais, dans ce temps-là, j'étais avec une équipe. J'avais passé mes vacances en Gaspésie avec une équipe d'entomologie. Puis, quand la guerre s'est déclarée, je suis revenu parce que mon frère, le deuxième, mon suivant, venait de mourir en 1939 de tuberculose ici à l'hôpital Laval. Donc, je revenais pour les fûts de rails. Puis, la guerre, puis là, j'ai vu ça, que la guerre s'était déclarée. J'avais le jour-là, j'étais sur l'océan limité, qu'ils appelaient le train. Et, là, je suis arrivé à Québec, puis la guerre, c'était la guerre. Donc, vous avez 18 ans. Puis, là, j'ai… immédiatement, là, je me suis informé, puis j'ai commencé à faire des démarches, mais sans succès, j'étais trop jeune. Donc… Alors, ça va pour la fascination, tu sais. Mais, par contre, je n'étais pas intéressé ni à l'armée, ni à la marine. C'était… je voulais voler. Votre choix était fait depuis le tout jeune âge, depuis que vous aviez pu… Alors, depuis très jeune, c'était pilote que je voulais être. Mais, quand on m'a enrôlé, on m'a dit, tu es enrôlé comme personnel navigant. C'est nous autres qui va décider si c'était pilote, navigateur ou télégraphiste. Vous saviez, à l'époque, que faire partie de l'aviation, c'était très difficile. Est-ce que vous saviez que c'était très difficile de faire partie de l'aviation? C'était… je doutais que ça serait… c'était un cours assez difficile. Mais, ce qui est arrivé, c'est que la première année au Manning-Dépôt, j'ai eu d'abord des cours d'anglais où les Canadiens-Français avaient automatiquement un cours assez long, pas cinq, six mois d'anglais. C'était un professeur qui s'appelait le professeur de la brosse. Il était capitaine, bon. Puis, ces cours-là, après, on a eu des cours d'initiation au vol, des cours d'initiation à la navigation, des cours… des cours… des premiers cours de télégraphisme, puis des rudiments de la navigation aérienne. Donc, j'étais… c'est ça la préparation que j'ai eue, mais ça a été long. Ça a duré quasiment un an. À la fin, au mois de juillet de l'année 1941, ou… oui, 1941, j'ai fait du « guard duty ». Il fallait obligatairement… un personnel volant, on est obligé à faire du « guard duty », de la garde, là. Et qu'est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait à la construction de l'aéroport de l'ancienne Arête. J'étais deux mois là, puis après ça, au mois de septembre, je prenais le train à Québec pour m'en aller à Guelph en Ontario pour suivre un cours de télégraphie, un cours de, encore pareil, de sept mois, là. C'est un cours très très long. Ça fait qu'en avril… en avril 1942, je ne me trompe pas, j'ai… pour votre information, j'ai tout mis ça par écrit. Ok, je vais vous donner tout ça à la fin de l'entrevue. En avril 1941, en avril 1941, j'ai… j'ai pris le train pour m'en aller à Halifax. Puis c'est là, pour ça, que j'ai été envoyé dans la première escadrille, le 5BR, pour voler sur des Catalina, Catalina, le Canso. Le Catalina, c'est un avion en fuit qui avait gagné en 1939 le championnat de la durée de vol sur le Pacifique. Puis cet avion-là a été converti au commencement de la guerre avec des tourelles, pour mettre des métrailleuses, j'ai même une petite photo de ça. Puis… pour… organiser avec des… 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 un bombé, une soute à bombe, pour faire la guerre anti-sous-marine. Bon. Alors, cet avion-là, c'était sa mission, escorter des convois, attaquer des sous-marins. Ça, j'ai fait ça juste pendant… assez longtemps, j'ai 500 heures de vol sur les Canso. Et que pensiez-vous de ces appareils-là? Est-ce que c'était des bons appareils? C'était très lent, pas approprié pour faire une lutte anti-sous-marine, assez bien pour faire… pour escorter des convois ou aider à regrouper des convois. Disons, un convoi partait de New York, un autre partait de Montréal, puis… ou un autre d'Halifax, puis il fallait regrouper tous ces avions-là. Ces avions, tous ces vaisseaux pour faire un convoi. Ça fait que c'était assez laborieux et assez long pour passer des heures de temps. Imaginez-vous, assis dans la tourelle du Canso avec une lampe à le disque, puis envoyer des signaux au Commodore. Vous avez vu des Canso avec des grandes ailes. Le signal était constamment coupé. Puis, c'était… alors, c'était très laborieux pour communiquer, parce qu'il fallait… du haut des airs, il fallait agencer ce convoi-là. Ça fait que c'était… c'était intéressant, mais comme vous dites, c'était pas un avion approprié, efficace contre les sous-marins. D'abord, sa vitesse de croisière, c'était à 120 nœuds à l'heure. C'est pas vite. C'est aussi vite que… c'est pas plus vite que nos automobiles. Puis, le temps d'attaque était trop long. On volait à mille pieds. Le sous-marin, ça prenait juste quelques minutes pour disparaître. Quand on arrivait sur les lieux, c'était fini à Purdin. On envoyait des charges de profondeur, mais ça n'avait aucune efficacité. Il était rendu loin. Il était rendu en dehors des limites des explosions. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qu'on savait à l'époque de l'Allemagne, ce qu'on savait de l'armée allemande? Ce qu'on savait, on savait que les sous-marins étaient… on le sut graduellement. Au commencement, c'était… on avait l'impression que les sous-marins allemands n'avaient pas évolué, qu'ils étaient comme dans la première guerre. Mais, par la suite, on s'est aperçu qu'ils se sont équipés graduellement, se sont modernisés. En ce sens, ils ont inventé un snorkel qui était une prise d'air. Alors, ils pouvaient opérer avec les moteurs diesel sous l'eau, ce qui leur donnait une plus grande efficacité, une plus grande vitesse. Alors, on l'a appris, puis à l'eau dépend, mais ça, c'était une invention assez efficace. Pendant la seconde guerre, le snorkel? Oui, mais les Allemands étaient astucieux. Ils ont compris, bon, ils avaient des espions partout, dans tous les ports. Ils savaient le nombre de navires, des convois de 80 à 90 bateaux. Donc, ils se sont organisés autrement. Au lieu d'opérer un sous-marin seul, ils ont fait des meutes, des meutes de 12 sous-marins. Ils partaient du sud de l'Islande, puis ils s'en allaient à la recherche des convois. Quand ils trouvaient un convoi, c'était un massacre, c'était comme un jeu de quilles. J'ai vu des convois en feu, complètement, 40 bateaux qui brûlent, là. C'est impressionnant. Mais alors, c'était les améliorations, c'était ça. Le snorkel, puis la meute, ça a été tellement efficace qu'ils ont failli couper entre 42 et 43. Vous savez que nos lignes étaient à couper. 40 % du tonnage, même 50 % s'en allaient au fond. Donc, comment voulez-vous gagner une guerre si on n'a pas l'équipement? Est-ce que vous pouvez me parler, justement, de l'importance de cette ligne-là, l'approvisionnement? Oui. Cette ligne, c'est une ligne vitale pour l'Angleterre, vitale pour pouvoir survivre, vitale pour pouvoir contre-attaquer. Comment voulez-vous attaquer si vous n'avez pas l'équipement? On peut considérer que cette ligne-là, ça serait semblable à un squelette, votre dos, votre colonne vertébrale. Bien, s'il y a un moindre petit bobo, ça me fait balle partout. Alors là, c'est pareil, c'était la colonne vertébrale de la guerre. Puis, les gens n'ont pas réalisé l'importance de cette ligne, de ces convois-là, puis après ça, l'importance de la marine marchande. Les marins, ces marins-là ont été reconnus comme vétérans très tard. Puis, c'est triste parce que ces gens-là ont fait la guerre, puis ont participé à l'établissement de lignes importantes, puis ils n'étaient pas reconnus. Puis, j'en ai, même j'ai connu un marin qui avait fait justement la guerre, puis il m'expliquait exactement la même chose. Ils disaient, on a bêché, on a mangé de la... En tout cas, puis on n'était pas reconnus comme vétérans. On disait, c'est pas drôle, ça. Maintenant, ils le sont. Vous, vous êtes enrôlé très tôt dans la guerre, aussitôt que vous avez eu l'âge légal de le faire ou que vous avez eu l'âge légal de le faire. Puis, j'avais 19 ans. Et comment votre mère a pris la nouvelle? Pardon? Comment votre mère a pris la nouvelle? Ah, ma mère a fini... Ma mère, elle a signé en disant, tu te jettes dans la gueule du loup. Est-ce que vous aviez peur? Non, moi, j'avais 19 ans. C'était à l'esprit d'aventure, puis après ça, la réalisation de mon rêve. Fait qu'il n'y avait pas de peur. À cet âge-là, on n'avait pas peur. D'abord, même durant la guerre, on perdait des avions. Mais, ça arrive aux autres. Ça t'arrive pas à toi, ça arrive aux autres. C'est ça, la jeunesse. Donc, à l'entraînement, est-ce que vous avez eu des... À l'entraînement, j'ai été... D'abord, j'ai fait mon cours de télégraphie à Gouel, Front de l'Ontario. J'ai été fasciné parce que c'était un campus. C'est la première fois que je voyais un vrai campus universitaire à Québec. L'Université de la Valle était sur la rue Sainte-Famille, dans le vieux Québec. Là, c'était tous des édifices de Tudor avec du gazon, puis des fleurs. C'était un endroit idéal. Des courtes de tennis, puis moi qui étais un joueur de tennis, j'étais heureux, là. Puis, cette période-là, ça a été une période plaisante. J'en parle dans mes documents. Ça a été... J'ai pas eu... Après ça, ah, j'ai mieux que ça. J'ai réussi. On était pas mal de... Peut-être une centaine, là, sur le cours. J'ai fini mes classes de premier. Premier sur la centaine. Premier de la classe. Le meilleur de la promotion. J'en mangeais. Et vous... Est-ce qu'il y avait beaucoup de francophones? Après ça, ce qui est arrivé à la fin du cours de télégraphie, j'ai été... J'ai passé en entrevue, puis j'avais été recommandé comme officier. Mais, ils ont trouvé que mon anglais n'était pas encore assez parfait. Ils ont dit, ça sera plus tard. J'aurais pu avoir ma commission dès le début des opérations, que j'ai eu plus tard. Et puis, est-ce qu'au début de la guerre, vous pensiez que les alliés allaient être capables de remporter cette guerre-là? Oui. Moi, j'étais... J'étais sûr de ça, parce que je me disais, c'est la même chose qui est arrivée en 1914-1918. Quand les États-Unis sont rentrés en guerre, ça a changé, tu sais. Puis, je disais, ça va être la même chose. Les États ne resteront pas neutres longtemps. Donc, vous aviez la certitude que les États-Unis allaient un jour... Oui, oui. J'étais optimiste. J'étais pas... J'étais pas le gars... J'étais pas le gars négatif. J'étais ouvert et... Et c'est certain qu'on a gagné la guerre. Accepté que... Au premier... Dans les premiers temps, c'était plutôt fatigant, parce que je m'appartiens qu'on n'avait pas les outils. On les a eus par après. Par après, on a eus... Il y a eu des inventions aussi sur le côté allié. Évidemment, le radar existait au début de la guerre, mais là, il y a eu des radars améliorés avec une performance où on pouvait prendre un bateau à 90 000. Ça fait que ça veut dire que c'était quelque chose, ça. Ça nous aidait à retrouver des convois. Comme vous savez, les... Un convoi, c'était caché. Le commodore... La murauté nous disait... Le convoi était à peu près... Telle longueur, telle longitude, telle longitude sur l'océan. Mais c'était approximatif. C'est à nous de le trouver. Est-ce que c'était approximatif parce qu'on ne voulait pas donner d'informations trop précises? C'était silence radio. Pour un radio-télégraphiste, c'est curieux, hein? Mais c'était le silence radio. On ne pouvait pas se servir du radio. C'est pour ça qu'on se servait seulement de la lampe à 10 quand on communiquait avec eux autres. Il n'y avait pas de l'ART, rien de ça. Pouvez-vous me parler un peu plus de cette lampe-là pour ceux qui ne connaissent pas? Pardon? Est-ce que vous pouvez me parler plus de cette lampe? Comment vous faisiez pour communiquer avec la lampe? Oui. Cette lampe-là, on avait prêt à s'en servir en conne morse, là, durant le cours de télégraphie. Là, il y avait le dîle d'art, le dîle dîle dîle, la même chose, mais en sillon. Un sillon court, un sillon long. Ça fait que t'imaginer que c'était long à communiquer avec le bateau du Commodore. Il fallait laisser les messages courts, j'imagine. Oui, il fallait faire les messages très courts, très courts, mais clairs. Donc, une fois que vous avez terminé votre travail… Le problème des convois, c'était les bateaux trôlants, les stragglers qu'on appelait. C'était le gros problème. C'était des bateaux qui, à cause de leur vitesse ou leur trouble de moteur, ou quoi que ce soit, ils s'en allaient et ils perdaient le convois. C'était des victimes idéales pour les sous-marins. C'était parfait. Alors, on avisait le Commodore, puis là, après ça, il fallait communiquer avec ces bateaux-là, tâcher d'aller un peu plus vite. Puis, le Commodore, vous, d'un autre côté, il n'osa pas diminuer la vitesse de son convoi, parce qu'il risquait alors. Les stragglers, c'était des « sitting dock » qu'on appelait, nous autres. C'était des cibles idéales pour les sous-marins. Malheureusement, ils se sont fait couler aussi. J'imagine que vous avez eu, malheureusement, l'occasion d'être témoin de ça du haut du ciel. Oui, j'ai vu des bateaux en feu, j'ai vu des naufragés. Dans l'Atlantique Nord, des naufragés, avec de l'eau sur le point de congélation, ça ne vit pas longtemps. On leur envoyait des... avec des vives ou des boîtes, avec des cordages, on lâcha ça, mais on savait qu'ils étaient très limités dans leur survie. Vous ne pouviez pas descendre? Ils ne pouvaient pas avoir d'aide, parce que le convoi, les bateaux coulaient, le convoi n'arrêta pas. Ils continuent comme si rien n'était. Et pour quelles raisons on ne pouvait pas arrêter? Alors, on signalait au commandeur qu'il y avait des bateaux, ils laissaient faire, laissaient faire. Du haut du ciel, ça ressemblait à quoi un convoi? Combien de navires? Un convoi, ça peut vous donner... Un convoi, c'est un bateau, un mille nautique, un bateau à côté, un mille nautique, un bateau à côté. De même chose dans l'autre sens. En avant, un mille nautique, un bateau. Alors, c'est qu'un convoi était étendu sur plusieurs milles sur l'océan. Imaginez-vous, imaginez 40, seulement 40 bateaux, là, espacés à un mille de distance, dans l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Ça fait long, ça fait grand. Ce qu'on faisait, on faisait... On faisait des patrouilles. Une cinquantaine de mille avant le convoi, pas autour du convoi, un balayage pour voir s'il y avait des sous-marins. Ça fait que c'est... Mais, quand ils étaient avec eux, ils étaient trop dehors. Comment vous faisiez en avion pour voir s'il y avait des sous-marins? Bien, bon, on se servait du radar. Puis, si un sous-marin était en surface, on le repérait. S'il était en périscope, à quelques... même pas un mille, on pouvait le repérer. Mais, de vision, de visu, un périscope, vu des airs, là, tu vois pas ça. Non. Tu voyais même pas de snorkel. Puis, le snorkel, il était bien fait. Il laissa pas de sillage. Il n'y avait pas de traje. Ça fait que c'était très difficile. La situation a changé sur les fins de la lutte 44. C'est parce que là, on a été équipés autrement. Avant, on n'avait pas d'oreilles pour écouter la verre. Là, on était équipés avec des bouées. Lorsqu'on... Si on avait repéré un périscope ou un sous-marin, quelque part, on lançait des bouées. C'était des bouées... On appelle ça un sonoboy. C'était une bouée acoustique. En arrivant sur l'eau, un fil se déroulait avec un hydrophone. Elle avait une antenne, puis elle transmettait ce qu'elle attendait. Alors, on avait des bouées rouges, des jaunes, des... Puis là, on lançait un pattern, un... Le navigateur disait au pilote, on lâche, c'était là un lâche. Puis moi, ma job, c'était d'écouter. Écouter les bouées. Écouter la rouge, écouter. Alors, j'écoutais. Je n'entendais rien. Sur une... Tchou, 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 tchou. Donc, je disais, oui, navigateur, le sous-marin se dirige vers la rouge. Bon, alors, puis aussitôt qu'on était rendu là, on lâchait une torpille acoustique. La torpille acoustique, sa job, c'était rudimentaire, mais c'était bon pareil. Tu sais, la torpille acoustique tournait en rond, en cercle concentrique, puis elle se rapprochait graduellement du sous-marin, puis elle y rentrait dans le cul. Tu sais, parce qu'elle suivait le bruit de l'hélice. Ah, c'est l'hélice, c'est l'hélice du sous-marin? J'écoutais au radio, j'entendais le bruit de notre... L'hélice de notre torpille, c'était une torpille avec un moteur électrique, puis j'entendais... Puis un petit... Un hélice qui faisait pas de bruit, j'entendais... Puis j'entendais tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou, ça c'était le sous-marin. Alors j'écoutais peut-être plus, on entendait le boum. Donc on savait, on avait touché au sous-marin. Puis à quelle profondeur le sous-marin pouvait être à ce moment-là? Il pouvait être... Notre torpille... On mettrait une trentaine de pieds, 30-40 pieds. Puis là, c'est parce que la torpille acoustique s'occupait pas, elle s'occupait de couvrir... Elle pouvait aller plonger, monter, aller à ses côtés. Elle suivait... Elle suivait le sous-marin, exactement. Mais en concentrique, mais s'il était plus profond, elle descendait, puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'on réussissait à détruire les sous-marins. On prenait des photos, des débris, puis tout ça. Mais c'est des débris, ils pouvaient en lancer par leur torpille. Leur torpille était équipé de débris. De faux débris. Des faux débris pour donner... Puis avec de l'huile, tout ça. Puis pour donner l'impression qu'ils étaient brisés, coulés. Alors, nous autres, on faisait des farces. On disait, l'amurauté va nous créditer un sous-marin seulement si on lui apporte la calotte du capitaine. Il était très, très sévère. Le jour de Noël 1944, on a attaqué un sous-marin, puis on l'a coulé. Ça a été un beau cadeau de Noël pour nous autres, pas pour les autres. Puis on avait pris des photos, puis tout ça. L'amurauté nous a dit, probablement coulé. On ne voulait pas confirmer à 100 %. C'est ça. Donc, quand la torpille arrive sur le sous-marin, on ne voit pas d'explosion. Le sous-marin est trop creux pour voir. Il est trop... On ne voit pas de bouillonnement. Il n'y a pas de projection d'eau. Non, non. Quand on lançait des charges de profondeur, qui ne sont pas trop profondes, il se fait des bouillonnements. Puis là, on ne voyait pas grand-chose. Ça fait que c'est... C'est une guerre... La guerre de l'Atlantique Nord, ça a été une... Je dirais que ça aurait été une guerre silencieuse. C'est une guerre qui n'a pas de panache. Tu sais, c'était une guerre de patience. Très patient, parce qu'on... On allait sur la mer de l'eau, on en voyait, puis on en voyait. Mais c'était rare de trouver les sous-marins. Alors, c'était une guerre qui était... Pour ça que c'était une guerre qui est méconnue, c'est parce qu'elle n'avait pas de panache. Puis, par contre, comme je vous expliquais, c'était une guerre archi-importante. C'est le lien vital entre les deux continents. Mais, c'est malheureux. C'est une guerre... Ils n'ont pas fait de film avec ça sur la guerre, sur ce genre de guerre-là. Les gens ont vécu beaucoup la guerre à travers les journaux, j'imagine, à travers la nature. Oui, mais c'est pareil. Les journaux n'en parlent pas. Il y a eu des navires coulés dans le détroit de Cabotte, dans le coffre Saint-Laurent, puis... Mais, c'était silence. C'était silence. Les alliés ne parlaient pas des bateaux coulés. Et pourquoi? Premièrement, pour ne pas que les Allemands le sachent. Puis, deuxièmement, c'était pour le moral. Ça fait qu'il y a eu des bateaux de coulée à peu près 200 000 du port d'Hallifax. Puis, à l'Hallifax, ils n'ont jamais su. Ça fait que c'était une guerre d'usure que j'appelle ça. Je reviens sur les endroits où vous avez été postés. Vous avez été postés d'abord en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth? J'ai été posté d'abord en... J'ai été posté en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth. À Dartmouth, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 500 heures de vol. Puis, après ça, j'ai été transféré à Sydney. Ce qui est arrivé, c'est qu'à Sydney, on était équipés avec de meilleurs avions. Quels étaient ces avions? Qui étaient plus rapides. C'était des Hudson. Le Hudson, c'était le fameux Loki d'Electra, qui était un avion de transport, de transport. D'ailleurs, c'était le premier avion d'Air Canada, Loki d'Electra, après la guerre. Mais l'avion avait été modifié avec une tourelle soulevante pour le radar et une tourelle sur le dessus avec des mitrailleuses. Puis, le dé de l'avion, il y avait une mitrailleuse aussi puis c'était le coin du navigateur. Est-ce que vous pouvez me parler, justement, de l'équipage? Comment il n'y avait de personnes dans l'avion? Dans les avions, en général, ça se jouait entre cinq et six personnes. Le pilote, le copilote, le navigateur, l'ingénieur pour s'occuper des contrôles, des réservoirs, ainsi de suite. Et le télégraphiste, des fois deux télégraphistes. Parce que par la suite, on a eu le radar, donc ça prenait un opérateur de radar et un télégraphiste. Ça se jouait à ça, à ça, cinq, six hommes. Donc, cinq, six hommes, est-ce que vous étiez tous assis au même endroit dans l'avion? On était tous, oui, assis, oui. On a usé nos fesses. Bon, j'ai usé mes fesses dans l'aviation. Parce qu'on était assis tous les temps. De temps en temps, on se levait pour se dégourdir. Mais c'est long. Quatorze heures en avion, douze heures en avion, c'est long. Donc, une mission typique, c'était le doux. Imaginez, quand vous partez, vous allez au Japon, vous savez que c'est fatigant. Donc, c'était long. C'était fatigant, mais on était jeunes. Les avions, c'était très bruyant. Ça n'était pas isolé, ces avions-là, excepté les derniers. La dernière, quand on... Après, on parlait tantôt du... de cet avion-là, Sydney. Mais par la suite, quand on a... on a terminé l'escadrille 119, puis on est allé former l'escadrille 11 à Dartmouth. Là, on était équipés avec des Liberators, des B-24. Ça, c'est l'avion, avec les queues doubles en arrière. Bon, ça, là, on était... C'est avec cet avion-là qu'on était équipés avec des torpilles, puis des Sonoboys, puis tout ça. Ça, c'est à quelle année, Sydney? C'était la crème d'antan. C'était un avion isolé, avec, en plus de ça, on avait des combinaisons... En s'habillant, on mettait une combinaison électrique. On était chauffés. En arrivant dans l'avion, on se plaguait, puis on avait une perpostate, puis on ajustait ça. Donc, un peu de confort à la fin. C'était un rapide confort, puis avec des... comme dans les hôpitaux, avec des plateaux, avec des aéroports, de réchauffer, c'est parfait. Donc, le B-24 Liberator... C'était un bel avion, puis un bon avion. C'est en quelle année que vous avez... Ça, cet avion-là, ça a été l'avion efficace contre les sous-marins. Là, on était vraiment... L'aviation était vraiment équipée. Elle avait les outils pour combattre. Puis c'est en quelle année que vous avez eu cet avion-là? On a eu ça... C'est la fin de 1944. Donc, la guerre... La guerre... La guerre... La guerre se finissait. Malheureusement, la guerre finissait. Mais est-ce que les sous-marins étaient toujours actifs en 1944? Les sous-marins ont été actifs jusqu'en dernière minute. Jusqu'à la signature du... Parce qu'ils ont... Puis il y a même des sous-marins qui ont même... Qui ont désobéi à la Mérale Donitz. Ils ont continué quand même à pirater, tu sais. Mais... Puis par après, vous savez qu'il y avait des... Des hauts de gomme nazi qui est parti en sous-marin sans aller au Brésil ou au Venezuela, et ainsi de suite. C'est en 1945, ça. Ils sont... En somme, ils sont partis... Ils sont sauvés pour tâcher de former encore une nouvelle Allemagne. Ça fait que c'est... Ces sous-marins-là ont été actifs jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont commencé à quel moment, les sous-marins? Les sous-marins ont commencé... Dès le début de la guerre, les sous-marins ont commencé. Ils ont même coulé, je pense qu'il y avait coulé un bateau de passagers américains, je pense. C'était une guerre longue et épuisante pour le moral de tout le monde. Est-ce que vous pouvez justement me parler du moral des équipages ou est-ce que vous... Comment ça se vivait une journée? Nous autres, on a perdu des avions, notre escalerie, que ce soit celle de 119, surtout celle de 119, on a perdu des avions. Savez-vous notre plus grand ennemi? La glace. La glace? La glace. La glace se formait sur nos aides. On avait... Il y avait de l'antiglace, mais c'était pas toujours efficace. Moi-même, on s'est envolé une fois en partant de Dartmouth. On est parti de Dartmouth en Liberator. On est parti de Dartmouth, puis on s'est envolé, puis on nous avait dit... C'était l'hiver, il y avait de la brume, puis il tombait un genre de gris... En tout cas, il y avait un genre de gris-île. Plus vergassant. Là, on s'est envolé au-dessus d'Halifax. L'avion s'est... La glace s'est formée sur l'avion. Pendant le vol, la glace... Pendant qu'on s'envolait, on s'est tenu en l'air avec la force des moteurs, les quatre moteurs. Les quatre moteurs ont pris feu. Puis, là, on a lâché... Il fallait s'alléger. On a lâché de la gasoline pour commencer. Après ça, on a lâché nos bombes dans le bassin du port d'Halifax. Le pilote m'a dit, « Gus, regarde, il y a-tu des bateaux? » Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de bateau dans le bassin. Ça fait que, là, on a lâché les bombes. Le pilote, même nos torpilles, puis le pilote a demandé au navigateur, le navigateur dit, « Il n'y a pas de problème. Tout est tourneux. C'est safe. » Est-ce que vous vous rappelez... Mais, par contre... Puis, moi, je voyais les explosions dans le port d'Halifax. Mais ça, cette fois-là, par ça, on a atterri d'urgence. Puis, ça a été... On a eu chaud, là, cette fois-là. C'était vraiment chaud. Je regardais le Bombay ouvert, puis je voyais les sapins rouges, rouges, j'ai hâte, on flambait. Puis, on est atterri, là. Puis, nous, on va éteindre les feux. Les pompiers étaient tous là. Puis, on était contents d'atterrir. Mais, en arrivant à notre centre d'opération, on dit, « Vous ne dites pas un mot à personne. Vous n'en parlez pas. » C'est parce qu'il est arrivé, c'est que dans le journal le lendemain, ils ont dit, « Le port d'Halifax a été attaqué par les sous-marins. » Puis, ils ont dit, « C'est bon pour la propagande. » Alors, ils ont dit, « Oubliez... » « Parlez pas de votre aventure. » Ça, c'était... Alors, c'était la glace, l'ennemi de la glace. Notre autre ennemi, c'était aussi... On pouvait se perdre sur l'océan. Bon. Alors, une journée, on est partis dans Brume. Le lendemain, on est allés assez loin pour aller faire une patrouille. Puis, les heures passaient, les heures passaient. Je voyais, tout en temps, le navigateur lâchait des fusées fuentes sur l'eau pour voir la vitesse et quelle direction le vent prenait. Puis, au bout d'un cinquième temps, il nous dit, « Dick... » Le pilote s'appelait Dick. Il dit, « Je suis perdu, je ne sais plus où est-ce qu'on est. » Fait qu'aussitôt, automatiquement, j'ai mis la procédure de recherche radio en branle. Alors, j'envoyais le signal, puis après ça, puis j'essayais, je peux laisser la clé. Ben, on pleuvait. Ça permettait aux stations... D'abord, dans ce temps-là, il y a un signal total sur les aires. Il y a la science totale sur les aires pour permettre aux gens de prendre des fixes, de prendre du croisé, des signals croisés pour nous situer. Alors, finalement, ils ont réussi à situer où on était. Puis là, ils ont demandé, « Comment est-ce qu'il vous reste d'heures de vol? » L'ingénieur nous dit, « Il nous reste deux heures et quelques minutes. » Puis, alors, on transmet ça. Puis, dès qu'après ça, il nous dit, « On vous dirige vers Bangor-Beyne. » L'aéroport est fermé à cause de la tempête, mais ils vous attendent. Ça fait qu'on a atterri à l'aéroport. Au bout de la piste, nos moteurs se sont éteints. On était rendus... Au bout de... On n'avait plus de gaz. T'attends. Donc, c'était le temps d'arriver. Alors, on peut se perdre, si vous montrez, on peut se perdre aussi. Qu'est-ce qu'on avait... Mais c'est parce que là, c'était du mauvais temps. On ne pouvait pas prendre de fixer les étoiles. Sur rien. On n'avait aucune mesure. Par contre, par la triangulation radio, on a réussi à se trouver. Donc, vous êtes au-dessus de l'océan. Pas de montagne sur laquelle vous fiez. C'était difficile de retourner à la base, quelquefois. Bien, c'est... Un navigateur, c'est un job. C'est... Il faut être bon en mathématiques. Il faut être bon en... En observation. Puis, en général, il faut être capable d'avoir ou le soleil, ou les étoiles pour se... Prendre... Prendre... Se situer. S'il n'y a pas, bien, c'est là que c'est dangereux. Donc, la guerre, vous l'avez vécu presque au complet. Vous vous êtes enrôlé en 40. Vous êtes... Oui, je l'ai vécu au jour le jour. Excepté que, dans l'aviation, quand on partait en patrouille, on avait, d'habitude, au moins 48 heures de répit après, de repos. Fait que c'était... Alors, le vol, le repos. L'été, c'était plaisant parce qu'on pouvait aller à la plage, tout ça. Mais... Fait que c'était ça. C'était une... Alors, c'était... Tout le temps, c'était... Vous voyez, par le nombre de vols, que je n'ai pas niaisé. C'était... Ça a été fameux. Mais après... Après le tour d'opération, c'est là qu'après ça, je ne pouvais plus voler. Alors, c'est pour ça qu'on m'a... Là, on m'a nommé officier en charge d'une station de radio à Penfield Ridge, dans Nouveau-Brunswick, qui était une école... Un OTU, Operational Training School. Puis, alors, on était deux officiers en charge de la radio. Ça fait qu'on avait une vingtaine de télégraphistes, toutes des femmes. Puis, là, l'autre officier, il n'était pas fort pour faire de la rotation. Il dit, j'aimerais mieux... Il dit, travailler dans le jour. Bien, je dis, ça adonne bien. Je dis, moi, j'aimerais mieux travailler la nuit. Je dis, moi, j'aimerais mieux le jour, j'aimerais mieux de l'avoir libre. Ça fait qu'on... C'était de nuit. Je commençais à minuit. Jusqu'à huit heures le matin. Ça fait que... Par contre, la nuit, c'était tranquille. Il n'y avait pas, tu sais, il n'y avait pas d'avion en l'air. Ça fait que c'est... Mais j'ai fini la guerre, là, à Penfield Ridge. Puis, c'est là que j'ai eu ma libération. Après ça, on m'a envoyé à la Chine, qui était le centre de libération de l'aviation. Puis, le huit août, j'étais libéré. Le jour... C'était à Hiroshima, je pense, cette journée-là. Bon. Ça fait que le journal... Non, Hiroshima. J'ai fini avec Hiroshima. Pendant la guerre, est-ce que tout le monde croyait qu'on allait la gagner, cette guerre-là? Dans l'aviation, on était optimiste. Nous autres, on était optimiste. Puis, vous avez vécu en Nouvelle-Écosse, vous avez, j'imagine, eu des contacts avec la population locale. Oui, j'ai eu des contacts avec la population locale, mais très peu, très peu. D'abord, je couchais à la base, excepté, c'est né un bout de temps, j'ai vécu en dehors. D'abord, j'ai loué une chance d'officier, puis j'étais... Non, j'étais Warren Officer First Class, puis officier de première classe, sous-officier de première classe. Je ne sais pas comment vous appelez ça maintenant. Bon. Puis là, je pouvais vivre en dehors de la base. Je n'ai vécu un bout de temps en dehors de la base, mais je n'ai pas eu de contact tellement avec les gens. D'abord, Sydney, vous savez que Sydney, c'était des... À Gleisby, il y avait des raffineries, il y avait des mines, puis il y avait des... À Sydney, il y avait des... Ça brûlait tout le temps, il y avait des raffineries, là, puis... C'était une population ouvrière qui était pas tellement intéressée au contact avec les forces, avec les... Quand je sois l'armée ou... Ça fait qu'on n'a pas eu... Je n'ai pas eu de contact tellement avec la population civile. Puis à Penfield Ridge, pareil, je n'ai pas vu de cas. Alors, disons que... On vivait dans un monde à part. Quand on est dans l'armée, l'aviation ou la marine, je pense qu'on vit dans un monde à part. Dans un... Oui, c'est réellement un monde à part. Puis on ne se m'aide pas beaucoup avec les civils. À quoi ressemblait une semaine... Vous dites que vous aviez une journée de vol. Oui. À quoi ressemblait cette journée-là? Une journée de... Oui, on avait 48 heures de l'île. L'été, ce qu'on faisait... L'été, on faisait de la plage. Notre équipage, on aimait ça faire de la plage. L'hiver, je jouais au tennis. En gare, on avait organisé des cours de tennis. Puis on jouait au tennis. Ça passait le temps. Donc, vous saviez à tous les deux jours que vous aviez un vol allé faire? Oui. Pas de don. C'est parce qu'on était... N'oubliez pas. On avait l'opération. On avait aussi du stand-by. Ça veut dire qu'on passait la journée dans notre local d'équipage. Puis là, on lisait. Puis on était à la radio. On lit des revues. Puis on attendait un signal. D'un coup, un signal, le cri orbe, ça partait. La sirène partait. Là, on partait tout. On était... Bon, on avait tout notre équipement. On partait. Bon, on s'en allait. Disons, la fameuse bataille du Golfe. Parlons de la bataille du Golfe. Là, vous savez, bon, qu'il y a eu des bateaux de coulée dans le Golfe. Ce qui est arrivé, ça fatiguait les politiciens. Dans le temps, c'était Truby Power qui était le ministre de l'Air. Puis, ils nous ont demandé de faire des patrouilles politiques. Ce qui veut dire qu'on a pris à Sydney. Notre escadrille, le 119, a été divisé en trois. Une partie restait à Sydney. Une autre partie était à Montjoli. Puis l'autre partie à Chatham. Moi, j'étais à Chatham. On avait trois, quatre avions avec nous autres. Alors, à chaque fois qu'un sous-marin était localisé, des fois, c'était un bio, des fois, c'était un autre. À chaque fois qu'on recevait un téléphone, on partait sur l'équipe en stand-by, on partait pour aller tout de suite voir ce qu'il y en était. Ça fait que c'est ça. Les autres, du coup, c'était l'émission. C'était affiché. C'était affiché. L'équipe de Bruno, là, on va à ta l'heure. Le jeep venait à nous chercher, puis on s'en allait à appréciper dans le room. On avait des briefings. Là, ce que vous faites aujourd'hui, vous partez, vous allez rejoindre le convoi de tel numéro, puis elle est située approximativement à telle place. C'est comme ça, c'était les ordres de mission. Alors, on s'en allait comme ça. Ça fait qu'elle était affichée. Ça fait que ça vous explique un peu. L'ordre de mission ou le stand-by. OK. Puis, sur la base, vous aviez de la nourriture, on vous nourrissait. Qu'est-ce qu'on mangeait sur la base avant d'aller en mission? Est-ce que vous vous rappelez de la nourriture? Je n'ai pas saisi votre question. Avant d'aller en mission, est-ce que vous vous rappelez la nourriture? Qu'est-ce qu'on mangeait? Ah, dans le temps, c'était des sandwichs. Peut-être ça, on a oublié. On n'avait pas de cuisine à bord, là. Ni dans le canto, ni dans le hockey d'électeurat, ou la thune, on n'avait pas ça. On partait avec un lunch. On partait, les cuisiniers nous avaient préparé des repas. Alors, si c'était deux repas, on avait un lunch pour le déjeuner ou le dîner, puis un autre lunch. Ça fait que c'est comme ça. C'était souvent des sandwichs. On mangeait le même. La seule place où on a bien mangé, c'était dans les Liberator, comme je vous ai dit, c'est-tu pourquoi? Ils étaient équipés avec des triches au vent. Le reste de temps, c'était de la sandwich. Dans le temps de Noël, la sandwich à d'oeil. Est-ce que vous pouvez me parler de l'équipement? Donc, qu'est-ce que vous aviez sur vous quand c'était le temps de partir en vol? D'abord, on avait toujours notre révolveur. Ça, ça faisait partie de l'équipement, de l'équipement, de l'armement. Comme équipement, on partait avec, bien habillé, des vestes de cuir doublées de laine, doublées de moutons. C'était des moutons renversés. C'était ça, notre équipement, avec des pantalons doublés, parce que c'est froid en avion. On était habillés comme quelqu'un qui, quand c'est l'hiver, on était bien habillés. L'été, correct, l'été, mais même l'été, c'est froid en l'air. Ça fait que, on se traînait le gilet quand même. Est-ce que vous aviez un casque? On avait toujours un casque. OK. Un casque de cuir avec des appuis pour mes... Comme télégraphique, j'avais mes oreilles, mais tout le monde avait ça parce qu'on communiquait dans l'avion. Alors, tout le monde avait un casque avec les oreilles. Pour communiquer dans l'avion? Pour communiquer dans l'avion. Oui, oui, on avait l'intercom dans l'avion. Puis, des fois, dans les patrouilles, le pilote nous demandait, « Auguste, donnez-nous de la musique, va-donc, va-donc, c'est New York. » Puis, on mettait de la musique. Tout le monde écoutait tout en faisant notre patrouille. C'était une manière de se défouler. On mettait de la musique. Mon pilote aimait ça avoir de la musique. Puis, sa station favorite, c'était New York. Est-ce que vous aviez une veste de sauvetage? On avait... Les vestes de sauvetage, oui. On avait des vestes qu'on soufflait en tirant. Ça se mettait à grossir. On avait ça. C'était l'équipement de base, parce qu'on volait sur l'eau. Ça fait qu'on avait ça. Comme équipement, c'était ça. Puis, des gants? Avec des gants. Des gants. Des gants rembourrés. On avait des gants. Moi, j'avais des gants, puis j'avais des gants, puis il était coupé, ses boutes. La clé, là, ça allait mieux. J'avais coupé le bout des gants. Quelle sorte de bottes vous portiez dans ce temps-là? Elle portait des grosses, des bottes, des bottes doublées. Je vous le dis, on était habillés comme si c'était en hiver. Il fallait ça parce que c'est froid. Tu sais, aussitôt que tu prenais en haut de 10 000 pieds, là, c'est pas chaud. Même en été, c'était froid. Même en été, c'est pas chaud. Je me suis, je sais, ma première envolée, j'étais pas habillé bien fort. J'étais en chemise, puis, pourtant, c'était juste une envolée de 45 minutes, puis j'avais gelé aux chutes des roses, dessus des chutes de Niagara. Ma première envolée, ma première envolée de mission a duré 14 heures. Puis le plus gros, c'était 30, 35 minutes de vol. J'avais trouvé ça long. Puis on était malade comme un chien, tout l'équipage, c'était rough. Ce que j'étais, je reviens un peu en arrière, c'est que voler, là, à 1 000 pieds au-dessus de l'océan, c'est rough. On voyait les bateaux, on trouvait que les autres faisaient pitié, mais nous autres, c'était rough pour nous autres parce qu'on était complètement lait. C'était rough. On était comme dans un camion dans une mauvaise route plein de trous. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Oui, c'est tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de bruit. C'est arrivé une fois où, oui, tout l'équipage était malade. On était malade comme les chiens, on voue, on missait, puis voilà. Moi, j'avais passé la mission au complet en dessousant des oranges. C'est vrai. Oui, ça fait que c'était dur. C'était dur sur l'eau. L'Atlantique Nord, l'hiver, là, je dis que c'est pas beau, là. Puis, mais nous autres, c'était rough aussi. Ça me donne l'idée des conditions, des conditions de vol. C'est parce que on pouvait pas voler plus haut que ça. Il fallait avoir le temps d'attaquer si on voyait un sous-marin. Alors, il fallait... Le sous-marin, ça plonge vite. Le sport de deux ou trois minutes, puis tu le vois plus. Donc, les sous-marins, vous... Vous étiez capable de vous voir? Le sous-marin, il plonge en catastrophe. Il disparaît. Il disparaît, il disparaît. J'en ai vu un disparaître sous mes yeux. Le pilote l'avait pas vu. Le copilote, il était fatigué, puis il voulait aller pisser. Fait qu'il était... J'avais pris sa... J'étais assis à côté du pilote, puis je regarde... Dès que je vois un sous-marin en surface, je donne un maudit coup de cadeau au pilote. Je dis que c'est un sous-marin. Il a... Du coup, il fait que le temps qu'il se tourne pour pouvoir voir. Il avait pu... Je l'avais vu. Je l'ai vu avec sa tourelle. Je l'ai vu disparaître. Évidemment, on l'a pas coulé. On l'a pas coulé. On l'a attaqué, mais on l'a pas coulé. Est-ce que les sous-marins avaient des équipements pour vous détecter aussi, ou c'était seulement qu'avec les yeux? Il y a... Les... Chez nous, je ne sais pas s'il y avait des... Il y avait certainement un genre de... Il n'était peut-être pas équipé pour ça, parce qu'il se fiait à les autres sur le périscope. Périscope, le périscope, il voyait l'horizon. Donc, tu sais, il ne voyait pas l'air, mais il voyait l'horizon. En tournant son riz, il pouvait voir s'il y avait un avion. Mais je pense qu'il n'était pas tellement équipé contre l'aviation. Il était équipé pour la mer. Il était... Il y avait un camion... Il y avait un... Ils avaient toujours un canon anti-avion sur le pont. Mais ils ont essayé en Méditerranée de se débattre. C'est un avion... S'il était pris en surface, il y avait l'ordre de tirer. Mais le sous-marin, les rouliers, le tangage, ils n'ont jamais frappé un avion avec le sous-marin. C'était pas précis. C'était pas... C'était impossible. Pratiquement impossible. Tu n'avais pris une chance. Ça fait que c'était ça. Il y avait ce camion-là. C'est pas ce camion-là, ce canon-là. Ça fait que c'était leur seule défense contre les bateaux ou contre les... S'il était pris en surface. Vous, est-ce qu'on vous a attaqué? Est-ce que vous avez attaqué? Je m'ai attaqué par le sous-marin. Non, jamais. Vous avez vécu des moments effrayants comme vous avez dit quand vous vous êtes perdus, quand vous avez eu des problèmes de glace. Oui, c'est des moyens effrayants. C'était contre la nature. La glace est perdue. Se perdre, c'est stressant. La glace, la même chose. Mais il y avait un autre ennemi qu'on ne connaissait pas dans le temps. On était équipés, on nous avait équipés avec des nouvelles charges de profondeur, avec un explosif super. Ça s'appelait le RDX. Le RDX. Le RDX était nettement plus fort que la dynamite. Mais, ce qu'on ne savait pas, c'était un explosif instable. Alors, on perdait des avions. Pourtant, des bons pilotes, on se dit comment ça se fait se perdre de l'été, par exemple. On perdait un avion, qu'est-ce qui se passe? Moi, on me dit c'est un bon pilote, ça. Mais, il y a un avion qui a explosé, je pense que c'est en Ontario, sur un tarmac. Il y a un avion qui a explosé, puis il était équipé avec des charges en RDX. C'est là qu'ils se sont aperçus que le RDX devenait liquide, puis il devenait extrêmement... Il était comme de la... Il pouvait exploser pour la moindre petite affaire. Le moindre choc. Le moindre choc. Ça fait que c'est là, ils ont tout éliminé ça, puis on a attendu d'avoir des nouveaux explosifs. Donc, vous, vous avez volé avec du RDX? Je crois que j'ai volé avec du RDX. Je savais que c'était du RDX, mais je ne savais pas qu'il était instable. Ça fait que... Ça fait qu'on a... Nous autres, on n'a pas explosé. Bon. Est-ce que... En somme, c'était un danger inconnu dans le temps qui, par après, a été découvert. Ça a été documenté par la suite. Oui, c'est ça. Vous avez passé plusieurs années de votre vie en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth, à Sydney. Oui. Oui, oui. Oh oui, j'ai eu le temps de faire des blondes, tout ça. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? En Nouvelle-Écosse? Oui. J'ai aimé le Cap-Breton. Le Cap-Breton, c'est... J'ai même été visiter les ruines de Louisbourg. D'antan, c'était en ruines. C'était pas reconstruit. J'ai été visiter ça. Le Cap-Breton, c'était merveilleux. Le lac Bradar, c'était très, très bien. C'est... J'ai aimé... À Sydney, j'ai aimé ça. Puis j'ai aimé aussi, c'est drôle, j'ai aimé aussi à Dartmouth. À Dartmouth, ce que j'aimais, je trouvais qu'Halifax ressemblait un peu à Québec, avec la citadelle, tout ça. Puis les journées de congé, j'aimais l'été, là, j'aimais ça, aller me promener à Halifax, puis m'explorer un peu partout. Ça fait que... Après ça, ce que j'aimais, à Halifax, on était trois, quatre amateurs de bon vin puis de bon repas, on allait... On allait dîner au Scotia, qui était comme une château Frontenac, là, à Halifax. On allait à l'hôtel Scotia. Puis on allait dîner là, on va faire qu'on se payait la traite. Ça fait que c'est des choses. Alors, tu sais, c'est des choses qu'on aimait, ça. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous aimiez moins de votre séjour? Le bon séjour? Peut-être le temps, l'appui. C'était un climat plus vieux, un climat maritime. Il pleuvait souvent, tu sais. À mon goût, je trouvais que ça... Puis quand il pleuvait, on ne voilait pas non plus. Si la visibilité nulle était nulle, c'est un difficile de s'en aller faire des patrouilles. Est-ce que vous aviez l'occasion de parler aux équipages, aux marins marchands? Est-ce que c'était possible d'avoir des contacts avec vous? Non, dans le temps, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai sorti avec une fille dans le temps de la marine marchande, mais on ne parlait pas de... On avait d'autres choses à parler. Ça va, j'ai sorti avec quelqu'un. D'autres sujets? J'ai sorti, elle-même. Du coup, ouais, ça va être drôle. À Dartmouth, il y a un lac à Dartmouth, le lac Banuk, qu'ils appellent. Puis, c'était un... L'été, là, on était... Une fois, je suis parti avec elle, puis on avait loué un canot, puis on prenait des photos. D'ailleurs, c'est ma caméra, des petites photos carrées. C'est ma caméra coulée. J'ai perdu la caméra dans le lac. Je lui disais, « Fais attention, on est en canot. » Puis, après, « Oh, les beaux voliers. » Puis, bing, bing. La première levée qu'on a su, on était rendu au fond du lac. Vous avez chaviré. Tout habillé, là, avec nos costumes, nos souliers, tout. La première chose que j'ai faite, la première chose que j'ai faite, j'ai ôté mes souliers, puis, vraiment, on était en surface. Puis, on a été recueillis. Des gens qui étaient sur le bord des chalets, ils sont venus en canot, ils nous ont ramassés. On s'est fait chauffer, puis le bonhomme m'a prêté des pantalons, m'a prêté de passer des souliers, puis la fille, pareil. Puis, ce qui est curieux, ce bonhomme-là avait fait la guerre dans l'aviation en 14-18. Ah, vraiment? Ça fait que j'ai été reçu quelquefois. Vous avez eu une suite de conversation avec lui. Je sais, puis il était épicier à Porte. Il y avait une épicerie, mais je pense qu'il... Il y avait une fille unique, je pense qu'il voulait me voir épicier. Mais ça, je ne sais pas. J'ai fini par... Je suis la question un peu. Je voulais pas... Tu sais, j'aimais ça Halifax, puis Dartmouth, mais pas pour rester là le restant de mes jours. C'est encore... J'étais un petit Québécois, hein? Ça fait que je restais pas. Est-ce que vous pouvez me parler des équipages... La langue de travail était l'anglais? Dans les... Dans l'équipage, on parlait seulement qu'en anglais. Dans le bas, parce que... Il y a personne qui savait le français. Ça fait que... Quand je suis revenu de la... À la fin de la guerre, je cassais mon français. Ça veut dire que j'avais pas l'occasion de le parler. Vous étiez seul francophone. Puis, tu sais, le personnel volant se mêlait pas tellement avec le personnel de terre, tu sais. On était une gague à part. Ils nous appelaient les Glamour Boys. Ça veut tout dire. Est-ce qu'il y avait d'autres francophones dans l'entourage? Il y en avait... J'en ai entrevu un qui venait de Québec, mais il n'a pas été plus jeune que moi, puis ça m'intéressait pas. Il y avait pas... J'ai pas... Les seuls francophones que j'ai connues, c'est cette fille-là, qui était dans la marine, qui venait de Québec, elle aussi. À part de tout ça, j'ai pas eu l'occasion de fraterniser ben ben avec les francophones. Mes amis, c'était des gars... C'était l'équipage, tu sais. J'avais... J'avais un nommé Joe Yo aussi. À fin de compte, il a fini par avoir un hôtel dans le bout de Hall Archer à Portland, Maine. Puis, j'en avais un autre, MacPherson, qui demeurait. Lui, il venait du Cap-Breton, puis il s'est suicidé. Puis, j'en avais un autre, un nommé Conley, qui venait de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Lui, c'était un compagnon de chambre. Puis, on était bien de chambre ensemble. Puis, il m'avait présenté ses soeurs. Mais, il m'énarvait. Ça n'a pas bien marché. Mais, lui, je l'ai revu après la guerre, une fois. Il était venu à Saint-Anne-de-Beaupré avec sa femme. Puis, il avait téléphoné à Québec. Il était allé au hôtel à Saint-Foy. Je l'avais rencontré. Puis, après, il a travaillé au fédéral comme inspecteur. Puis, je l'ai su par après. Parce que j'ai connu… J'avais des compagnons… J'avais des compagnons… Quatre compagnons à Guelph. Parce qu'on était quatre par chambre dans le cours de télégraphie. On a reculé en arrière, là. Parce qu'on parle d'amitié, là. Alors, là, j'avais des amis. On s'était connus à Québec, justement, au Maligne-Dépôt. Puis, après ça, lors de notre garde, à l'ancienne Horette, on était les quatre, là, pareil, la même chose. Puis, on s'est revus. Puis, on était les quatre dans la même jambe à Guelph. Puis, après ça, on s'est perdus de vue. Savez-vous quand? Quand on est arrivé à Halifax pour prendre les bateaux, ce qui est arrivé, j'ai… On était dans une baraque, là. Puis, on devait partir embarquer le lendemain matin, là, pour… C'est un convoi pour aller à l'autre bord. Le matin, il y a un gars qui est malade. Il y avait la rougeole. Ils nous ont mis en quarantaine. Tout à fait. Quand j'ai perdu… Il y avait la semaine draphe dans ce temps-là. J'ai perdu ce voyage-là. Puis, sur l'entrafette, ils ont décidé de former des escadrilles anti-sous-marines au Canada. Alors, ils ont pris… Ils ont demandé des volontaires. Il n'y a personne qui s'équivalent. On voulait tous aller à l'autre bord. Ils ont pris des gens par A, B et C. Vous savez, c'est l'armée, hein? Ça, c'est comme ça, hein? À l'ordre alphabétique. Ils ont pris A, B et C. Puis, vous autres, avancez. Puis, on nous a… Ils ont envoyé dans diverses escadrilles. Ça fait que c'est comme ça que je me suis échoué à Dartmouth. Donc, c'est grâce à votre nom de famille que vous avez fait ce… Oui. C'est tout de suite après le… Tu sais, après avoir fait mon training, c'est ça. Sinon, votre… Oui. Alors, ces amis-là, je les ai perdus de vue parce que les autres, ils ont embarqué dans la draphe. Ils sont allés au Outre-mer. Puis, moi, je suis resté ici. Donc, on s'est revus après la guerre. J'ai revu… J'en ai revu un après la guerre parce qu'il était de Québec. Ça fait que… Puis, on s'est ramassés tous les deux après la guerre au fédéral. Tu sais, non, c'est ça. Ils disent, comment? Ils disent, oui, je dis, Puis, l'International Ice Patrol, à la suite du nom frais du Titanic, il s'est formé de plusieurs nations. Ils ont formé l'International Ice Patrol pour surveiller le mouvement des glaces l'hiver et au printemps surtout. Puis, ces opérations-là ont cessé. Officiellement, ça a cessé avec la guerre parce que la France faisait partie de ça, l'Italie puis les États-Unis. Puis, d'ailleurs, c'était les États-Unis qui étaient le… qui avaient le contrôle de ça. Puis, j'ai dit, j'ai fait des Ice Patrol. Je me souviens, une fois, je suis parti d'ici l'année. Puis, on est parti, puis on est monté le long des côtes du Labrador. Puis, notre… notre… pas notre pilote, notre navigateur prenait des photos des glaciers, puis il notait les positions des glaciers. Puis, je lui ai demandé au pilote, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on fait du Ice Patrol. Ça fait que j'ai… Ça veut dire que notre escadrille a eu, des fois, à faire des… à contrôler le mouvement des glaces. Et pour quelles raisons? Puis, c'est normalement, officiellement, c'était arrêté, ça, avec la guerre. Donc, ça veut dire que ce soit, que ce soit la RCAF ou soit que ce soit l'Amirauté qui a demandé qu'on en fasse pour protéger les bateaux ou des glaciers. Fait que tout en faisant une patrouille, en même temps, on notait le mouvement des glaces. Donc… Les glaciers. Le danger de fournir aussi. Puis, on avait fait ça toute la journée. Puis, on avait atterri à Gander, qui était un nouvel aéroport. On a couché là. Puis, le lendemain, on est revenu à Sydney. Fait que c'est un petit détail que je mentionne dans mes remarques. Donc, le danger pour les bateaux, les convois, c'était aussi les glaces. Bien, c'était un danger pour eux autres aussi. Parce qu'il y a des convois qui prenaient le Nord. Puis, il y a eu, il y a eu l'aide à la Russie. Puis, alors, dès qu'on voit qu'ils sont allés à Murmansk, ça fait que… Il y a eu l'aide à la glace, ceux-là. Fait que j'ai fait ça une fois. Je me souviens qu'une fois, je l'ai fait. J'ai peut-être fait plusieurs fois. Je me souviens d'une fois parce que, par curiosité, je l'avais demandé au navigateur. Je lui ai dit, Tim, qu'est-ce que tu fais? Il dit, on fait du Ice Patrol. Fait que c'est ça. Donc, à chaque fois que vous passiez, il y a quelques jours plus tard, les icebergs… Oui, c'est ça. Alors, on a fait ça avec… En 1942, à peu près, là. J'étais assiné, ça. Donc, je me souviens de ça. On était en Rotten. Vous m'avez parlé des convois. J'aimerais qu'on revienne un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez, les convois partaient de quelle part habituellement? Oui. Les convois partaient de New York. Les convois partaient d'Halifax. Puis, il y avait des convois même qui partaient de Montréal. Mais, ce n'était pas des gros convois, ça. De Montréal, ce n'était pas des gros. Les gros convois partaient de Halifax et de New York. Puis, il y avait un point de rencontre qui est fixé sur l'océan. Alors, nous autres, on connaissait le point de rencontre, évidemment. Qui était toujours différent. Mais, par contre, c'était très laborieux. Je pense que c'était le travail le plus laborieux, faire la jonction des convois. Parce que c'était impossible pour eux autres de le faire. Du haut des airs, on pouvait le faire parce qu'on voyait l'ensemble des deux convois. Vous pouviez voir les bateaux approchés. Oui, on voyait les bateaux approchés. Puis, là, communiquait avec le commodore du convoi d'Halifax. Commodore du convoi de New York. Puis, là, tu sais, ça travaille-tu à telle position, puis ainsi de suite. Puis, le travail se fait. Alors, c'était un gros travail pour le navigateur. Parce que lui, il fallait qu'il donne les positions tout le temps. Ça fait que c'était un travail laborieux et long. Tu sais, on peut passer des heures, là, à travailler sur ça. Surtout, on l'a fait avec les cannesseaux parce que les cannesseaux avaient une endurance épouvantable comme longueur dehors. Puis, d'heures. Ça fait que c'était un travail qu'on a fait. C'est un travail laborieux. Fatiquant parce qu'il fallait travailler avec la lampe. Je vous ai expliqué que la lampe a le 10. Là, vous savez, le cannesseau avec ses grandes ailes passait son temps à nous couper la vue parce qu'il tournait en rond. Puis, alors, jette la bulle. On prenait la bulle de gauche. Puis, on communiquait. Mais, là, il y avait l'aile de gauche, je sais. Ça fait que c'était très laborieux, très long. C'était fatiquant. Donc, les bateaux se rassemblaient. Ils se rassemblaient. Puis, on finissait par les rassembler. Puis, c'était une job épouvantable. Ça, c'était plate. Ça prenait des ordres. Mais, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que les convois, ça ne peut pas être désordonné. Il faut que le convoi soit bien enligné, à un mille de distance, chaque bateau. Puis, pourquoi c'était important que les bateaux soient si bien enlignés? C'était important, je pense, qu'au point de vue d'efficacité. Puis, après ça, c'est que peut-être aussi au point de vue de sécurité. C'est que si tous les bateaux s'essent passer, il y avait une chance que six marins isolés pouvaient faire moins de ravages qu'une meute. Quelles sortes de bateaux qu'il y avait? Est-ce que vous savez ce que les bateaux transportaient? Les bateaux avaient des escortes. Il y avait des corvettes, puis il y avait des destroyers. C'était les... Les convois étaient escortés avec des corvettes, puis des destroyers sur le devant, puis des corvettes qui se promenaient autour, puis ils cherchaient les sous-marins avec le sonard. Puis, la manière que les bateaux étaient placés dans le convoi, est-ce qu'il y avait un ordre précis pour certains bateaux? Ah, je crois que oui. Je crois que les bateaux transportant les explosifs étaient en dernier, puis étaient loin. Ils étaient les derniers. Parce que c'était très... Imaginez-vous un bateau d'explosifs ou rempli de pétrole en plein milieu du convoi. Mais on a... Nous autres, on a vu un convoi en feu avec des feux d'artifice. Les explosifs sautaient, les pétroles brûlaient, puis... Mais ils étaient... L'ordre précis, c'est ça. La marchandise, tout ça, c'était ensemble. Puis les choses dangereuses étaient en dehors, à la périphérie du convoi. Et puis... C'était l'ordre général du convoi. Donc, celui... On a parlé des convois. On n'a pas parlé des bateaux de troupes, hein? Non. Bon. Là, c'est un autre point. Est-ce qu'on a fini avec les convois, là? On peut continuer. Bon, correct. Alors, donc, vous avez aussi les bateaux de troupes. Les bateaux de troupes, l'Empresor Britain, l'Assess America, puis l'Expressor Australia, puis en tout cas, tous ces paquebots. Ah, puis le Bremen, l'ancien bateau qui avait été saisi de la même, c'était des bateaux qui ont servi... Les paquebots servaient strictement aux transports de troupes. Puis avec des chargés, là, des 20, 25 000 hommes dans ça, là, ça couchait tout dans les hamacs. Bon. Le bateau, le paquebot, n'était pas escorté. Le paquebot partait tout seul sur l'océan. Il partait d'Halifax, de New York, tout seul en se fiant, d'abord, de sa vitesse. Les paquebots, en général, roulaient, roulaient, filaient avec 30 nœuds, 35 nœuds, 40. Donc, il était beaucoup plus vite qu'un sous-marin, plus vite qu'une torpille. Ça fait qu'ils se fiaient sur ça, ensemble sur la chance de ne pas être épérés. Mais ils étaient protégés. L'aviation avait fondé, formé, ce qu'on appelle l'opération parasol. C'est-à-dire que chaque paquebot était escorté continuellement. Ce qui veut dire que l'avion partait de Dartmouth. Au bout de deux heures, un autre avion partait. Au bout de deux heures, un autre avion partait. Puis, on se relayait au-dessus du paquebot. On faisait des patrouilles d'une vingtaine, 25, 30, 30, 50 km autour. Puis, on le surveillait. On restait avec deux heures ou trois heures. Tout dépendait de l'éloignement. Alors, on restait... Aussitôt qu'on était relevés par un autre avion, on s'en retournait à la base. Et ainsi de suite. Donc, l'avion... Le bateau était protégé, le paquebot était protégé jusqu'à la ligne de... de Nowhere, là, à l'océan. Là, il était repris par l'AIF du côté anglais. Donc, vos avions ne vous permettaient pas d'escorter jusqu'en Europe? Non, on ne pouvait pas. On appelait ça le point de non-retour. Au milieu de l'océan, on appelait ça le point de non-retour. C'est-à-dire que si on passait le point de non-retour, il fallait continuer en Europe et atterrir en Angleterre, ce que les Anglais n'aimaient pas parce qu'on prenait leur fuel pour revenir. Donc, on était bien avertis, rendus au point de non-retour. tu t'en reviens. Tu ne continues pas l'autre bord. Est-ce que vous savez, ça correspond environ à où, maintenant? Ça, c'était pas au milieu de l'océan, le point de non-retour. Bon. Ça fait qu'on escortait ces bateaux-là puis rendus au point de non-retour, c'était la job de l'AIF de continuer. Mais des bateaux étaient escortés jour et nuit. C'était toute une opération, ça. Les paquebots, l'opération parasol, c'était jour et nuit. Oui, l'opération. Mais l'opération parasol, on avait quelques pépins aussi avec ça parce qu'il y a des jours, il faut vous donner un exemple, la journée où on a eu le problème de glace, on était sur une opération parasol. Donc, ce qui veut dire que là, tout a été foqué et tout est parce que nous autres, on est revenu sur la base, on a pris un autre avion, on a changé d'avion, on a eu un autre avion puis on s'est rendus au bout du runway, on a eu des pépins, de magnétos, en tout cas, ça ne marchait plus. Ça fait que là, le pilote était superstitieux, il dit, moi, il dit jamais deux sans toi, il dit là, il dit, on avorte. Là, ce qui veut dire que l'autre qui était en escorte, au bout de deux heures, il a sacré son camp puis il a eu un trou. Deux heures de temps, il a eu un bateau qui était tout seul. Mais il n'a pas été attaqué. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il n'a pas eu un bateau de troupe coulé durant toute la guerre. C'est un exploit? C'était parce que c'était quasiment une moyenne, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, chercher un paquebot, il aurait fait une chance inouïe pour qu'un sous-marin arrive face à face avec ça. Puis même s'il avait été localisé, il n'aurait pas eu le temps de l'attaquer parce que l'autre était trop vite puis ces torpilles ne seraient pas rendues sur le bateau. Ça fait que c'était, ils ont joué sur ça. C'était joué avec l'agence, si tu veux, mais ils se fiaient sur ça, sur cette opération-là. Ça n'a pas été, je pense que ça n'a pas été, parler beaucoup de ça, de cette opération-là. Je pense qu'il y a très peu de gens, à part quelques militaires, qui savent que les paquebots ont été protégés avec un parasol à ERD. Vous dites que les bateaux de troupes pouvaient se déplacer environ 30, 35 nœuds? Oui, oui, c'était tous des bateaux. Les paquebots étaient très rapides. L'Empress of Britain, c'était un bateau qui avait gagné un ruban avant la guerre de vitesse. C'était des bateaux très rapides. À quelle vitesse? Comme le Bremen, qui était la fierté de l'Allemagne, pareil. c'était un bateau très rapide. À quelle vitesse pouvait aller un convoi? Vous dites que les bateaux... Ah, les convois, ça n'allait pas vite. Un convoi, ça allait, en général, et le Commodore établissait ça sur la moyenne des bateaux les plus lents. Ça fait que... Alors, il fixait une vitesse pour que tous les bateaux puissent se tenir ensemble. Donc, c'était pas vite. Je pense que c'était 10 nœuds, 12 nœuds, c'était très lent. Ça faisait des longues traversées. Donc, vous avez dit que les avions, vos avions, ne pouvaient pas escorter jusqu'à... Non. Est-ce qu'il y avait une zone dans l'océan où c'était impossible d'avoir d'escorte pour les convois? Non, parce que... Passer le non-retour, c'était l'arrêt R&F qui faisait ça. Il y avait des avions, il y avait des... des hydravions, des avions, je pense qu'il y en avait quatre. Puis, ils servaient de ça pour justement rejoindre, faire le parasol. Pendant toute la durée de la guerre ou seulement avec une certaine... Oui, ça s'est fait durant la... Je ne sais pas si ça s'est fait durant toute la guerre, mais je vous parle de ce que je sais. Je sais que nous, on a fait ces opérations-là. Avec les Liberators, on a fait ça. On ne l'a pas fait avec des avions, des Hudson, ça ne valait pas assez longtemps. À quel endroit les convois se dirigeaient en Europe? Les convois se dirigeaient en général vers le... D'abord, le convois, ils voyageaient en zigzag. Donc, un convoi n'allait jamais en ligne droite. Pour quelle raison? D'abord, c'est pour faire s'en aller vers le sud, puis après ça, revenir... Après changer de direction, puis monter vers le nord, c'est en zigzag. C'est pour ça que c'était si difficile de les trouver. C'est parce qu'on ne savait jamais au juste dans quelle position ils pouvaient être. On avait approximativement la position, parce que quand les avions revenaient, à la base, là, on informait l'Operation Room, là, on a laissé le convoi. Quand on l'a laissé, il était rendu à telle position. Alors, ça nous donnait un point approximatif. Il ne s'enlignait pas en ligne droite. Après ça, il pouvait changer de direction. Il changeait de direction constamment. OK. Ça, ça vous donne la tactique du convoi. Est-ce que c'était efficace, ce zigzag-là? Bien, oui, c'était efficace. C'était efficace parce que si un sous-marin avait localisé le convoi, puis il attendait la nuit, lui, pour envoyer des signaux, le sous-marin montait en surface la nuit, puis il envoyait, il communiquait avec la amérotée allemande pour donner qu'il avait localisé un convoi à telle place. Mais le convoi, lui, il ne va pas en ligne droite. Alors, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, le capitaine ne pouvait pas dire à quel endroit il pouvait être. Parce que ce n'était pas une ligne droite. Oui, c'était, tu sais, c'était ça, c'était ça. Le commodore ne changeait pas constamment de direction. Ça fait que c'était une manière pour lui d'escriver les attaques. Même si le voyage est plus long comme ça, ça prendrait plus de temps? Oui, oui, oui. C'était plus sécuritaire? Oui, oui, il n'y avait pas, il ne s'était pas, disons, 50 ou 100 kilomètres de telle direction, puis 100 kilomètres de telle direction, il changeait ça selon son goût. Il n'y avait pas de modèle. Non, il n'y avait pas de modèle. OK. Mais jamais en ligne droite. Ça, c'était une chose certaine. Officiel, jamais en ligne droite. Sans ça, ça aurait été facile de localiser un convoi si par hasard avait vu un convoi. Vers quel port on s'en allait en Europe? Est-ce que c'est toujours le même port? Les ports libres, les ports libres en New York, il y avait, il y avait, il s'arrêtait, il s'arrêtait soit un port en Écosse, ou un port près de Londres, là. Ça fait que, mais par contre, je sais de quel port il partait. OK. D'abord, ça dépendait, c'était bien des choses, des bombardements, parce que les ports étaient bombardés, de l'autre côté. Ça fait que c'est, c'est les, c'est, selon la disponibilité des ports. Ça fait que il pouvait être Southampton, tu sais. En général, c'était Southampton. Et puis, il y avait aussi une autre route vers la Russie, vous dites? Ben oui, la route de Russie, je ne la connais pas, mais apparemment, elle était très, très dangereuse, elle était attaquée constamment. C'était, c'est parce que, c'était facile pour l'aviation allemande d'intercepter ces convois-là, parce qu'ils passaient près de l'Allemagne, ils passaient près des Ligolen, puis ces places-là. Ça fait que c'était facile. Tout à l'heure, vous avez parlé du tour opérationnel. Oui. En quoi ça consiste? Un tour opérationnel, c'est un tour de 1000 heures. Un tour, de 1000 heures. Puis au bout de 1000 heures, au bout de 1000 heures, il était, il nous appelait ça, on était agrandés. Ça veut dire qu'on a été amis à terre. Il ne nous permettait pas de continuer, de faire un autre tour. Mais à 1000 heures, alors tout de suite, automatiquement, il te met en repos. J'étais peut-être trois semaines, rien à faire. J'attendais ma nouvelle assignation, puis une journée, ça a apparu. Bruno, tu t'en vas à Penfield Ridge. Tu te présentes, toi, la telle journée, puis tu t'en transfères à Penfield Ridge. Puis là, c'était une opération à terre. Parce que j'avais fait, je l'avais dépassé de 200 heures, mon tour. Donc, à Penfield Ridge? Avant qu'ils se réveillent, puis c'est pour ça que j'avais fait mon tour, j'ai eu le temps d'en faire encore deux. Vous étiez assez bon, on voulait vous garder un peu plus longtemps. On va faire loin de ça. À Penfield Ridge, au Nouveau-Brunswick, ça? Pardon? À Penfield Ridge, c'est Nouveau-Brunswick? À quel? Le Penfield Ridge, quand vous avez... Penfield Ridge, c'est situé entre Saint-Jean et Saint-Andrews, dans la baie de Fondy. Alors, c'est à tout près de la baie de Fondy, la Penfield Ridge. C'est une station d'entraînement, c'est l'Operational Training School. Ça veut dire que les gens apprenaient à travailler, faire des opérations, puis tout ça. Est-ce que vous vous rappelez à quelle année vous êtes allé à Penfield Ridge? 45. En 1945? 45. Donc, la guerre était déjà... La guerre finie au mois d'août. Ça fait que j'ai fini la guerre à terre comme officier de la station de radio. Ça fait que je me souviens de... J'étais à Penfield Ridge quand la guerre s'est finie en Europe. On a fêté, nous autres, on a fêté ça à notre station, mais il y avait eu, le lendemain, il y a eu des émeutes à Halifax, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous ne vous souvenez pas de ça, vous êtes trop jeune. Mais, ce qui est arrivé, le jour de la victoire, ils ont fêté ça à Hifax. Les matelots, puis l'armée, puis la marine, ils ont fêté ça en se défoulant. Ils ont cassé toutes les vitrines sur la route principale. ça fait que le lendemain, dans le journal, les bandages de scandale, nous autres, on se dit, une chance, on n'était pas dans ça. L'aviation avait été, ceux qui étaient à Dartmouth avaient été sibis, ils avaient été, ils n'avaient pas eu le droit de sortir, puis nous autres, on était loin de ça. ça fait que, mais ça s'est défoulé. Est-ce que vous vous rappelez comment vous, vous avez célébré, comment vous avez vécu cette fin de guerre? Ah, célébrer ça, nous autres? Bien, évidemment, nos artificiers ont fait un feu d'artifice. C'était pas les explosifs qui manquaient. On a, on s'était, on est tous sortis dehors à minuit, pour s'éteindre, on a fait une soirée de danse, puis après ça, à minuit, on a fait un feu d'artifice devant les hangars, puis, fait que c'est comme ça qu'on a fait ça. Avez-vous fait, une soirée de danse? Moi, je ne prenais pas de boisson à part de prendre peut-être un peu de rhum, tout ça. Je n'avais pas la bière, fait que j'avais pris un peu de rhum en co, puis ça avait fait, ça avait fait, c'était pas mal raide. Est-ce que c'était une soirée de danse avec la population de Penfield Ridge? Non. La Penfield Ridge, on était en dehors de, on était en dehors de tout, on était dans la nature. L'aéroport était, était loin, il n'était pas dans, Penfield Ridge, dans le village même. On était en dehors complètement. Comme d'ailleurs, à Sydney, c'était la même chose. À Sydney, l'aéroport se trouvait entre Sydney et Glisbury, puis il était desservé par une ligne de tramway. Fait qu'on pouvait aller soit à Glisbury, soit, là, il arrêtait, en plein, il y avait une station qui arrêtait juste la station même de Sydney. Est-ce qu'il y avait, vous avez parlé tout à l'heure à Penfield Ridge, il y avait des femmes qui travaillaient là-bas qui étaient en... À Penfield Ridge, c'était une station, on avait des femmes, des femmes de l'aviation, ça, qui étaient toutes télégraphistes, télétaires, puis télégraphistes. Fait que ça travaillait, ça travaillait là. C'est, d'ailleurs, c'est, quand on, quand on s'était perdus, puis que j'avais ramené, je dis, j'étais vraiment, à cause de moi, je peux dire, j'avais ramené l'avion par Radio-Triangulation, quand le pilote, tout ce qu'il m'a dit en arrivant à une bonne table dans le dos, good show, gosse, damn good show, gosse. Mais le lendemain, quand je suis allé à la rèche, je suis allé voir les filles, y'en a là, les autres, ils m'ont su, ils ont dit, hey, tu veux dire, ça a été un beau spectacle, gosse, tu sais, ça fait que c'est, c'est ça. On tape, ça fait qu'à Penfield Ridge, là, ce que je vous parle, c'était les stations de Sydney, ceux-là, mais là, la station de Penfield Ridge, on était à peu près une vingtaine de télégraphistes, puis ça travaillait par shift, ça fait que, ça travaillait jour et nuit. C'est seulement des femmes qui faisaient ça? Juste des femmes. J'avais juste des femmes comme employées. Ça fait que j'étais, j'avais un RM. Est-ce que travaillaient bien ces femmes-là? Pardon? Les femmes travaillaient bien? Ah oui, les femmes travaillaient, c'était toutes compétentes, c'était des bonnes, télégraphistes, t'es compétentes, mais t'es compétentes et dans la télégraphie et dans le télétal. Parce que dans le temps, on avait à avoir de communiquer par télétal. Je reviens, je reviens un petit peu à votre service. Pendant votre service, vous avez été loin de la maison pendant plusieurs années. Vous avez sûrement manqué des occasions spéciales, des anniversaires, des choses comme ça, des fêtes, des fêtes. Quand j'étais en congé, j'avais un congé assez long, des vacances, je venais à Québec. En général, je venais à Québec. J'ai été une fois en vacances à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, c'est parce que Cornolet m'avait présenté ses soeurs, ça n'avait pas cliqué. Mais quand j'étais là, je venais à Québec. À Québec, je ne correspondais qu'à une femme. Ça fait que j'étais motivé pour venir à Québec. Ça fait que je venais passer des vacances à Québec. Est-ce que vous avez passé des occasions spéciales? J'ai très peu passé de vacances en Nouvelle-Écosse à part des excursions comme à la Louisbourg. On était des amis et on aimait ça faire des visités de même. Vous reveniez en train à Québec? Non. Est-ce que c'était en train quand c'était vos vacances? À Québec, je venais à Québec. Mais j'étais chanceux. C'est que souvent, c'est que je prenais l'avion, on prenait, comme on avait une base temporaire à Montjoli, si vous parlez de ça, alors ils venaient me reconduire en avion jusqu'à Montjoli. Puis à Montjoli, je prenais l'hauté en limité pour m'en venir à Québec. Ça coupait le voyage. Tout à l'heure, vous avez parlé de Noël 1944. Oui, Noël-Cazette, c'est parce qu'on a coulé le sous-marin. Ça a été une fête, ça. On a fêté. En en revenant, on a fait une grosse fête. On a fêté ça aux messes. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette journée-là, comment ça s'est passé, le fait de partir en mission le jour de Noël? Oui, elle a parti en mission le jour de Noël avec... puis c'était dans le courant de l'après-midi qu'on a vu ce fameux sous-marin, puis on est revenu à la base à la fin de la journée, vers 7h-8h le soir. Puis c'est là qu'on a fêté. On est arrivé avec nos photos, avec des débris puis tout ça. Puis on a dit probablement couler, en tout cas. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'on a fêté. C'était dans le golfe, c'était dans l'océan? Est-ce que vous vous rappelez dans quelle région de l'océan? On a fêté, on a fêté à la base. Oui, mais le sous-marin, à quel endroit? C'était... au... je pense qu'il y avait 300-400 000 des côtes sur l'eau. Je ne me souviens plus au juste, exactement où. Est-ce qu'il y a des années? J'étais sur notre chemin, partir... on passait souvent par-dessus de l'aile au sable. Puis on voyait les chevaux courir, puis tout ça. On passait sur notre chemin pour aller en patrouille. Donc, quand vous reveniez, vous voyez l'île, ça vous... Oui, oui, c'est ça. Vous approchiez des côtes. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous vous souvenez de certaines anecdotes que vous aimeriez raconter? Non, ce n'est pas... À part de ce que je vous ai conté, je ne pouvais pas... Je ne me rappelle pas tellement des anecdotes. Il y en a une couple qui ne sont pas comptables, fait qu'on va laisser faire. Ils ne sont pas comptables. On va vous laisser ça. Donc, quand la guerre a fini, est-ce que vous êtes revenu à Québec? Oui. Quand je suis revenu, je suis revenu de... Bon, à la Chine, qui était le centre de... de... de libération. De la Chine, j'ai... j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit, je restais à Montréal ou je m'en vais à Vancouver. j'hésitais parce que j'avais des... J'avais un ami qui photographe, qui était notre photographe à la base, puis il était... Il demeurait à Vancouver. Il dit, viens là à Vancouver, c'est une belle ville. Mais j'hésitais, tu sais. D'abord, j'avais de la blonde à Québec, là. Puis, ça fait que j'ai hésité, puis ça fait que j'ai décidé de m'en revenir à Québec. À la belle libération, au mois d'août, là, après ça, je me suis revenu... j'ai pris le train puis je suis revenu à Québec. Puis à Québec, ça a été la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller au centre de... de... d'emploi. Puis, j'ai... On parle du 8 d'août, la semaine suivante, là, je m'en... Je rencontre... Je vais au centre de recrutement de... de... du fédéral. Qu'est-ce que je rencontre, là? Un gars, un ancien... un ancien d'aviation, il était squadron leader, puis c'était lui... C'était lui qui était le directeur de... 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 de l'office d'emploi du fédéral. Fait qu'il dit, Gus, il dit, il dit, donc, il dit, je vais t'envoyer à l'assurance chômage. Il dit, c'est un nouveau service, les chances de promotion sont bonnes, il dit, ça devrait... ça devrait te convenir. Ça fait que, le 20, je commençais à travailler, c'était ma vacance, j'avais un mois de vacances, j'ai arrêté le 8, le 20, je commençais à travailler. Vous avez pas eu votre mort. Ça a été court, hein? Ça fait que, tout de suite, je vais travailler, je vais travailler 17 ans au fédéral. Après ça, je voulais être en relation de travail, ça fait que, j'étais au provincial, puis là, je suis rentré en relation de travail, m'occuper des luttes inter-syndicales, des accréditations syndicales. Ça, du mouvement, du mouvement, du monde, j'en voyais, c'était intéressant. J'ai jamais eu l'impression de travailler de même. Hé! Je vais dire, c'est effrayant. Ma femme me disait, toi, tu as eu une, toi, Gus Bruno, tu as jamais, tu as jamais, tu as jamais fait de misère, tu voulais être dans la aviation, tu as été dans la aviation, tu voulais voyager. Il disait, après ça, tu voyages à travers, Ça fait que, j'ai tout un travail qui était intéressant. J'avais pas, j'avais pas l'impression de travailler, je rencontrais toujours du nouveau monde à chaque fois, des patrons, des abocats, tu as fait que, j'ai fait une vie intéressante. Tu as? Oui. Quand vous pensez, parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre carrière militaire, quand vous pensez à ces sacrifices-là, est-ce que vous referiez la même chose si c'était à recommencer? Je pense que oui, je pense que, d'être jeune, avoir l'esprit d'aventure, parce que j'ai toujours eu l'esprit d'aventure parce que j'ai toujours voulu voyager, puis j'ai voyagé à part de ça. À ma retraite, j'ai voyagé, j'étais en Europe, ma femme est allée à Hawaii, on est allée en Italie, on est allée en Espagne, au Portugal, en Suisse, puis le plus beau pays, je vais vous dire, c'est l'Italie du Sud. C'est le plus beau pays, je pense, en Europe à visiter. Vous aimez le vin, donc vous savez? La Méditerranée, le bleu intense, le ciel bleu intense, c'est très beau. La côte almaffitaine, c'est super. Donc, j'ai voyagé pas, on a voyagé de façon extensive, on allait aussi passer des hivers en 10 semaines en Floride, mais c'était niaiseux en Floride, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans les centres d'achat quand tu veux te distraire, je sais pas, il y a pas, tandis qu'en, passé l'hiver, j'ai passé l'hiver en Espagne, là c'était intéressant, tu étais à Gibraltar, Céville, Grenade, on visitait, c'est l'idéal. Puis je dis aux gens, si vous avez l'occasion de voyager, voyagez tant que vous pouvez, parce qu'il va venir un temps où vous pourrez plus. Fait que même si tu as de l'argent, tu n'es plus capable de voyager, ça finit là. Donc, petit garçon, vous rêviez d'aller dans la vignation? J'ai toujours eu cet esprit d'aventure, puis je pense bien que si à recommencer, je ferais la même chose. Quand vous pensez au service que vous avez rendu pour votre pays, est-ce que vous... quand je suis mort, je me suis enrôlé, c'était par esprit d'aventure, puis de vouloir réaliser le rêve de ma vie, qui était l'aviation. C'était ça, mon but dans nos rôlements, c'était ça. C'était pas, je ne vous ferais pas de la broue, que c'était la défense, la destruction d'Hitler, la défense de ça. Non, c'était l'aventure, partir à l'aventure. En rétrospective, vous êtes fier du service quand même que vous avez... Oui, bien oui. J'ai servi mon pays, mais en somme, j'ai choisi le service. Moi, j'ai servi dans la CAF, c'est parce que c'est là que je voulais servir. Ça fait que j'ai servi, je n'ai pas été conscrit, vous voyez, alors, je n'avais pas... Je ne pouvais pas être conscrit, il fallait avoir 21 ans pour être conscrit. Ça fait que j'étais à l'esprit d'aventure, puis de réaliser un rêve. Ça fait que c'est ça, ça a été le but. C'est pour ça que je me suis enrôlé. Si vous aviez l'occasion de parler à des jeunes dans les écoles, est-ce que vous aurez quelque chose à leur dire par rapport à votre service? Je ne sais pas. C'est difficile parce que ce n'est plus la même mentalité. Les jeunes, les jeunes, ils ne pensent plus comme on peut penser à nous autres, puis ils ont d'autres distractions. Il y a l'ordinateur, il y a le téléphone cellulaire, il y a... En tout cas, mettez-en. Ça fait que c'est plus... On n'est plus... Je pense que ce serait difficile, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça fait que c'est très difficile. Le 11 novembre de chaque année, c'est le jour du souvenir. Bien oui. Comment vous vivez le jour du souvenir, M. Bruneau? Je... Je me souviens, mais je pense à toutes les victimes de l'Atlantique. Je pense à ça. C'est ça que je pense. D'ailleurs, quand on s'est... On avait fait une... J'ai rencontré les gars de l'armée le 11 novembre, puis on a choisi, justement, j'étais à la table d'honneur. On a parlé de ça, justement, puis j'ai dit... C'est juste ça que je me rappelle de ça. Tu sais, je ne peux pas faire la jonction, tu sais, les sacrifices que les gars de l'armée ont fait, puis le... ce que je vois, c'est le côté maritime, tu sais. C'est ça qui me fait souvenir. Le souvenir, pour moi, c'est l'Atlantique Nord. Hein? Ce n'est pas l'Europe. Je n'ai pas participé à la guerre d'Europe. Avez-vous perdu des camarades proches? Oui. Vous avez vu des marins, vous avez parlé des marins marchant tout à l'heure qui ont péri en marins? Oui, oui. Tu sais, j'ai été... Et au mois d'avril, j'étais à l'hôpital, puis mon voisin de chambre, c'était justement un gars de la marine marchande. Puis on s'est m'appelé à côté, puis... Fait que lui, puis il m'expliquait tout à l'heure, justement, la misère, puis comment c'était dur. Tu sais? C'était la première fois que je voyais le témoignage d'un marin. Tu sais? Puis par la suite, par la suite, lui a continué à faire des voyages. Il était capitaine de Longcourt. Il était partout. Il était en Argentine. Il était un peu partout dans le monde. J'ai dit, c'était chanceux. Tu as vu du pays. Mais il dit, le temps de la guerre, ça a été off. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter, M. Bruneau, par rapport à l'entretien qu'on a eu? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas touchés que vous aimeriez parler? On a pas mal. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de... fait le tour d'une guerre spéciale, hein? C'est pas... L'Atlantique Nord, c'est spécial. On peut l'appeler la bataille de l'Atlantique Nord. Puis c'est... Tu sais, il y a eu beaucoup de... on parle de l'Europe, de Romel, on parle des généraux, puis des Patton, puis c'est des éclats, des victoires éclatantes. Mais l'Atlantique Nord, il n'a pas de victoires éclatantes. Tu sais, c'est de la routine. C'est de la routine, mais une routine indispensable. Comme vous avez dit, une guerre silencieuse. Une guerre silencieuse, puis c'était la colonne vertébrale de la communication. Mais par contre, c'était... c'est pas populaire, c'est pas une chose qu'on parle, qu'on entend parler. Vous avez participé à maintenir ce lien vital... Ce lien vital, c'est ça. Entre l'Amérique et l'Europe d'Angers. C'est ça, justement. En conc... Avec... avec la marine, qui est la marine qui est marchande, qui a travaillé à maintenir ces lignes-là, parce que les autres, ils y ont goûté. Nous autres, au moins, on revenait à la base, on se couchait, puis il n'y avait plus de roulis, il n'y avait pas de roulis de tangage. C'est dur, le barin. Ça n'arrête pas. Tandis que nous autres, ça arrêtait, au moins. Il y avait un arrêt. C'est... Je pense que ces hommes-là ont vécu des conditions pénibles. Nous autres, c'était juste dur, le temps qu'on volait, en 60-star off, mais on revenait dans une base, on revenait chez nous. Ça fait que c'est différent. Mais vous avez vécu vos propres difficultés, vous avez vécu vos propres moments où vous avez eu peur, et puis vous avez permis de maintenir ce lien vital-là. Oui, c'est ça. Votre service a rendu... Oui, c'est ça. Ça a été le service qu'on a rendu à la Couronne. C'est ça. De maintenir ce lien vital. En somme, c'était ça. Le rôle de l'Atlantique Nord, de cette bataille-là, c'était de maintenir un lien vital coûte que coûte. C'est ça. Alors, M. Bruneau, vous nous avez livré un témoignage extraordinaire. Oui. On va pouvoir garder ces souvenirs-là. Oui. Puis, en mon nom personnel, puis au nom d'anciens combattants Canada, je veux vous remercier. pour... J'en profite pour vous remettre un document d'une dizaine page qui résume un peu plus tout ce que j'ai fait. Alors, pour votre service, M. Bruneau, merci beaucoup. C'est parfait. Merci. On commence... On commence par cette photo-là. OK. Alors... Vous pouvez parler de cette photo, M. Bruneau. Vous pouvez parler de cette photo-là, M. Bruneau. Pardon? Vous pouvez en parler de cette photo. Oui, bon, cette photo. Cette photo a été prise lors de la graduation de... à l'école de télégraphie de Guelph, en Ontario. C'est... Je viens d'être promu sergent, puis... j'avais 20 ans. Cette photo a été prise en 40 et... en 41. Bien. Bien, à peine filé. Je suis probablement que j'étais allé à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick chez un salon de photographe. C'est... Je venais d'avoir ma promotion comme... par l'hote officer. Alors, vous voyez... Vous voyez un peu mes médailles, je crois, puis vous voyez un peu la croix... l'aile de l'Operational Wing. Un peu. Vous pouvez deviner. Bon. J'avais 24 ans. La remise... La remise... Bon. C'est la... C'est à Penfield Ridge que c'est arrivé. C'est la remise de la médaille Operational Wing. Parce que j'avais fait un tour complet d'opération. Alors, j'ai reçu cette médaille-là. Là, c'est un pareil de grande, là, puis... Alors, c'est... c'était pris à Penfield Ridge en 45, 1945. Bon. Ça devait... Je crois, c'était le mois d'avril. Bon. Ça... C'est pris à Sydney. Excusez. Non, non. Ça, c'est la photo... Je vous avais parlé que j'avais fait du garde d'UT à Québec. Mais, j'ai fait d'autres choses que je ne vous en avais pas parlé. J'ai fait partie de l'escadron... du squadron... de... du... de... On avait appelé ça... des empreintes de guerre. Il y a eu des empreintes de guerre, puis on avait fait un... un... un escadron d'honneurs. Alors, c'est pour ça que vous voyez avec les ceintures blanches, les gants blancs, puis on faisait du precision drill, de la... de... en tout cas, des mouvements de précision, puis un gros show pour l'empreinte de guerre. Non. C'est en 1941, ça. Ah, 1941, c'est ça. Maintenant, ça, c'est une photo prise... je crois que c'est pris justement à Louisbourg en excursion, là, c'est à partir de Sydney et de mes compagnons. Justement, là, je me rappelle plus des noms des... Je suis là, là, au milieu, puis j'étais avec un nommé, McPherson, qui, je vous ai dit... Ah, j'ai hésité, regardez, c'est ça. Bon, Gus... euh... 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 MacPherson? Percy MacPherson. Percy MacPherson. C'est justement, je vous dis, l'ami qui s'est suicidé après la guerre. Bon. Après ça. Celle-ci, c'est moi à Sydney, devant la... devant la baraque. Devant la porte de la baraque. Sydney... je crois que c'est... 1944. C'est toujours Sydney, mais celle-là, en 1943. Vous voyez, mon équipage, mon membre, les membres d'équipage sont tous là, là. Quel équipage était celui-là? C'est celui d'équipage de Hudson, ça. Hein? Alors, je ne pouvais plus, je ne pourrais plus vous dire qui, là, pour le moment. Je suis là, là, moi. Puis, je pense que c'est le pilote qui est à côté de moi. Bon. Ah, puis ça, c'est le navigateur, là. Non. Le navigateur qui s'est perdu. Ça, c'est le Canso. Non. Le Canso, ça, c'est prêt à Dartmouth. Ça, c'est un des types d'avions que vous avez. Oui, oui. C'était le premier type d'avion. Regardez, vous l'avez, il y a Dartmouth 42, Catania, Canso, 5BR. Non? Ça va, ça? Bon. Encore une autre. C'est la même chose, je pense? Oui, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Je fais juste la simple à la canale. Elle est peut-être plus claire. OK. Bon. Maintenant, ça, c'est mon, c'est mon, mon état de service. Je peux vous laisser, vous le laisser aussi. C'est une copie. J'ai fait une photocopie. C'est une photocopie. Si vous voulez l'avoir, si ça vous intéresse dans vos archives. Certainement. Bon. Alors, prenne ça. Et ça, c'est la lettre lorsque j'ai, j'ai cessé, en avril, ça. Votre des chars. Oui, c'est ça, Halifax, ça. C'est pour, c'est parce que j'avais, je vous avais, ah, j'avais oublié de vous mentionner, j'avais été recommandé pour, suivre des, rentrer, faire une carrière dans l'aviation, puis on m'avait offert d'aller au Staff College à Kingston. Puis, j'avais, j'étais en amour dans le temps, puis, en tout cas, ma blonde m'avait, elle avait peur que c'était trop dangereux. Puis, après ça, ils m'ont envoyé une lettre, tu sais, puis, ils me disent qu'ils me remercient des services que j'ai fait, puis ainsi de suite. Bon. Voici le certificat de l'Oppertional Wing. Est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi, là, au Peugeot? C'est l'Oppertional Wing, là, la médaille que j'ai eue, c'était en or, ça, puis c'était en comportant ici. C'est ça que j'ai perdu. Puis, il faudrait que je leur demande de demander d'en envoyer un nouvel exemplaire. Alors, c'est le certificat, ça, qui allait avec la médaille. Après ça, je suppose que j'ai réussi, parce que j'ai été officier deux à deux places, hein. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Un RCAF, je ne sais pas, quelque chose de training, un certificat de quelque chose. Bon. Ah, bon, ça, c'est ma commission, ça. Warren, là. Non, ça, je pense que c'est ma commission, mais c'est une autre commission. Ce qui est arrivé après, non, je vois un 44, c'est dans la navigation, c'est encore dans la navigation. Je pense que c'est ma commission, ma commission d'officier. bon, je pense que c'est ma commission, c'est ma commission, je pense que c'est ma commission. Je pense que c'est ma commission. Bon. Je vais vous donner quelque chose qui est assez ironique. Après la guerre, j'ai fait de la réserve, savez-vous, dans l'artillerie anti-airdienne. Ça, c'est ma commission de lieutenants dans la réserve. C'est bien ironique. Dans le temps, j'étais à Chicoutimi. Puis, mon ami, qui était capitaine dans la réserve, il dit que c'est, il dit, rentre donc dans la réserve. Il dit, c'est le fun. Ils ont fait le bord du camp. Il dit, à chaque année, on a 15 jours de vacances. Ça ne compte pas sur nos vacances ordinaires, tu t'en surplus. Puis, on va au bord du lac Ontario, on fait du camping. Ah, on va y aller, on va y en bac. Ça fait que c'est ma commission de la réserve d'artillerie anti-airdienne. Est-ce que vous voulez nous parler de vos médailles? Ah oui, mes médailles, je ne les pas, mes médailles. Bon. De toutes ces médailles-là, moi, celle dont je suis le plus fier, c'est l'Harpersonal Wing, puis je ne peux pas vous la montrer. J'ai les certificats. C'est parce que faire un mineur en opération, c'est quelque chose. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501